Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat. D'après vous, combien de fois avez-vous travaillé votre mental à l'entraînement ? Réfléchissez-y bien. Zéro fois ? Pas étonnant. Entre le service, le coup droit, le revers ou même la volée, c'est vrai qu'à l'entraînement, on passe la majorité de son temps à entraîner sa technique. Et pourtant, vous le savez comme moi, au tennis, le mental est omniprésent. Que ce soit quand on est tendu dans les moments importants, ou alors quand on joue très bien à l'entraînement et que ça devient la catastrophe en match, ou même quand on perd contre un adversaire alors qu'on a une bien meilleure technique que lui. D'ailleurs, dans un sondage qu'on avait fait avec vous en septembre 2019, à nos tout débuts, 30% d'entre vous avaient indiqué que leur plus gros problème au tennis, c'était le mental. C'est-à-dire à peine moins que la technique. Alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais ? Parce que la triste réalité, et je parle par expérience, c'est qu'à cause de ça, il y a énormément de joueurs qui ne progressent pas. Donc si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour rectifier ça. On va voir ensemble pourquoi le mental est autant absent de l'enseignement du tennis. Et surtout, on va vous expliquer par où vous pouvez commencer pour progresser. Il y a un truc qui m'a toujours un peu interpellé sur internet, ce sont les réactions après les défaites d'un joueur français. Souvent, on retrouve des trucs du style « P'tain, les français, ça vaut rien au tennis ! Pas de mental ! » « Elle a aucun mental, c'est dingue ! » « Il a un mental de moineau, à l'image du tennis français, ils n'y arriveront jamais. » Et même si parfois c'est plutôt justifié, comme pour Mladenovic à l'US Open en 2020, il faut bien avouer que la plupart du temps, c'est juste du bashing gratuit. À chaque fois qu'un français perd un match accroché, vous pouvez être sûr qu'il aura le droit à ce genre de remarques. Un peu comme si le simple fait d'être français impliquait d'être faible mentalement. Dans son livre « Ce sport qui rend fou », Gilles Simon explique que c'est quelque chose qu'il a énormément entendu pendant toute sa carrière. Non seulement de la part de certains fans, mais aussi plus généralement dans l'enseignement du tennis. Toute ma vie, j'ai entendu la chose suivante. « Le mental, c'est inné. Tu l'as ou tu l'as pas. » Ou encore, « Ce gars n'y arrivera pas parce qu'il n'a pas de mental. » « On ne peut rien faire pour lui, il perd ses moyens en match. » Selon lui, il y aurait donc une sorte de fatalisme autour du mental. Ce serait quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et c'est vrai que quand on se battre sur des forums de tennis ou qu'on regarde certains commentaires, eh bien on se rend compte que c'est une conception qui est assez répandue. Certains joueurs, comme Cilic ou Verdasco, sont notamment souvent catalogués comme des « chokers ». C'est-à-dire comme des joueurs qui perdent systématiquement leurs moyens en match. Alors qu'au contraire, d'autres joueurs comme Nadal ou Djokovic sont très largement vus comme des joueurs ayant un bon mental. Selon cette conception, on aurait donc d'un côté les « chokers » et de l'autre, les joueurs forts mentalement. D'ailleurs, comme le disait Carlos Moya dans une interview de 2020, « Si Nadal gère si bien les situations de stress quand il joue, ce n'est pas parce qu'il a reçu de l'aide d'un psychologue ou que quelqu'un lui a appris, mais tout simplement parce que ce sont des situations qu'il sait naturellement bien gérer. » Vu sous cet angle, il y aurait donc bel et bien une part d'inné dans le mental. Mais pourtant, admettez que cette façon de voir les choses a quand même quelque chose d'assez dangereux. De très dangereux, même. Elle donne l'impression que certains joueurs comme Nadal ont ce truc pour être fort dans les moments importants, tandis que d'autres sont condamnés à être nullement tellement toute leur vie. En gros, si vous êtes du genre à perdre vos moyens après avoir fait une double faute ou à avoir le bras qui tremble à 6-6 dans le tie-break du 3ème set, eh bien vous pouvez être sûr que c'en est fini pour vous. Vous resterez comme ça pour toujours. Eh ben, je suis pas dans la merde, moi. Alors qu'heureusement, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, il faut plutôt voir le mental comme un curseur, où certains joueurs sont certes naturellement mieux armés que d'autres pour gérer les situations de stress, mais où n'importe qui peut progresser sur le curseur à condition de travailler. Pour vous donner une image, vous pouvez un peu voir ça comme un entretien d'embauche. Lors d'un entretien d'embauche pour un job important, il y a souvent deux types de candidats. Il y a ceux qui ne stressent pas et qui sont naturellement à l'aise. Et il y a ceux qui ne sont pas à l'aise du tout et qui ont tendance à perdre leurs moyens. Pourtant, vous êtes bien d'accord que ça ne veut pas dire que les candidats du deuxième type sont condamnés à rater leurs entretiens toute leur vie. S'ils veulent mieux faire au prochain entretien, ils peuvent tout à fait décider de travailler leur expression orale pour gagner en assurance. Eh bien le mental au tennis, c'est un peu la même chose. Même si vous perdez souvent vos moyens quand il y a de l'enjeu, vous pouvez tout à fait apprendre à mieux gérer ces situations. Ça peut par exemple passer par votre expérience personnelle, un peu à l'image de Federer qui était très tumultueux au début de sa carrière, mais qui est aujourd'hui devenu un joueur très fort mentalement. Mais ça peut aussi être en travaillant spécifiquement votre mental, comme le font beaucoup de joueurs aujourd'hui. A vrai dire, vous verrez même que pour progresser mentalement, il n'y a vraiment pas de secret. C'est comme pour tout, il suffit juste de bien s'y prendre. Pour être honnête, si le mental n'est pas enseigné en cours, ça peut aussi s'expliquer. C'est pas forcément évident d'en parler avec son prof, les cours collectifs ne permettent pas toujours de travailler individuellement avec chaque joueur, beaucoup de profs ne sont pas du tout formés pour, et surtout, le mental reste quand même quelque chose d'assez flou. Bah oui, parce qu'après tout, c'est vrai ! Par où est-ce qu'on commence si on veut progresser mentalement ? Pour la technique, on voit assez facilement comment s'y prendre. On peut travailler sur le lancer de balle pour progresser au service, on peut faire des diagonales pour être plus réguliers en revers, ou encore on peut attaquer des balles courtes pour progresser en coup droit. Mais pour le mental, c'est tout de suite plus compliqué. Du coup, ce qui se passe généralement, c'est que beaucoup de joueurs décident d'aller chercher des conseils sur Internet. Si vous essayez vous aussi et que vous naviguez de page en page, vous verrez que vous pourrez facilement trouver pas mal de petits conseils sur le mental, comme par exemple suivre une routine, faire des exercices de respiration, ou encore pratiquer la visualisation. Tout ça, ce sont de bons petits conseils qui peuvent vous aider pour progresser. Mais faites quand même attention, car sur Internet, il y a vraiment à boire et à manger. Avec Vincent, il y a certains coachs en préparation mentale qu'on aime bien appeler les « gourous ». En fait, vu que le mental n'est pas une science exacte, ils en profitent pour essayer de vous vendre des méthodes miracles. Par exemple, on a déjà entendu des trucs du style « Inspirez avec la narine droite et expirez avec la narine gauche pour évacuer les situations de stress ». « Faites comme Djokovic et ayez une alimentation sans gluten ». « Utilisez cette technique secrète basée sur l'amour et la paix » qu'utilise Novak Djokovic pour maîtriser ses émotions. « Buvez un verre de gingembre bien frais tous les matins ». « C'est un shot de gingembre, j'en bois chaque matin et ça arrache la gorge ». « Faites à sauter ! » Bon, on exagère évidemment, mais c'est l'idée. Certains conseils font un peu trop coach en développement personnel et pas suffisamment prof de tennis. Alors évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais dans tous les cas, il faut bien se rendre compte d'une chose. Ce n'est pas avec de petites astuces comme celle-ci que vous deviendrez fort mentalement. À la place, vous devez faire un vrai travail approfondi. C'est pour ça que depuis quelques années, beaucoup de joueurs professionnels ont maintenant des préparateurs mentaux dans leur équipe. C'est par exemple le cas d'Anil Medvedev avec Francesca Dozé depuis 2019, ou bien de Gilles Simon avec Ronan Lafay en 2017. Le travail de ces préparateurs part généralement d'une réflexion toute simple. Chaque joueur possède une psychologie différente. Quand vous jouez au tennis, vous n'avez pas les mêmes oriques fédéraires, les mêmes problèmes que Tchilic, ou même le même tempérament que votre ami avec qui vous vous entraînez le dimanche matin. Il y a certains joueurs qui préfèrent attaquer, d'autres qui préfèrent défendre, Il y en a qui sont des compétiteurs, d'autres qui jouent juste pour le plaisir, certains qui sont expressifs, d'autres qui gardent tout pour eux. Bref, le mental est avant tout une affaire personnelle. Si vous voulez progresser mentalement, la première chose que vous devez faire, c'est donc faire un travail d'introspection. Vous devez vous poser des questions comme « Qu'est-ce qui me motive à jouer au tennis ? » « Quel est mon style de jeu ? » « Est-ce que je suis plus à l'aise en coup droit ou en verre ? » « Est-ce que je suis plutôt patient ou impatient ? » Toutes ces questions vont vous permettre d'apprendre à vous connaître en tant que joueur de tennis. Alors à première vue, c'est vrai que ça peut sembler assez anodin comme exercice, voire même assez bateau. On a du mal à voir à quoi de telles questions peuvent servir. Mais pourtant, on vous assure que c'est bel et bien une étape indispensable de votre apprentissage. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir faire des exercices adaptés à votre situation par la suite pour améliorer votre mental. En fait, c'est même exactement sur cette idée que se base notre formation sur le mental, le déclic. Toute la formation suit une structure comme celle-ci. Premièrement, vous faites un travail d'introspection, puis vous faites des exercices adaptés à votre situation à l'entraînement pour avoir un meilleur mental. Pour vous donner une idée, ça peut par exemple être des exercices pour maintenir votre concentration ou bien des exercices pour gérer vos émotions négatives. Puis vous faites de la compétition pour voir si les exercices que vous faites à l'entraînement vous êtes vraiment en situation de match. Et enfin, dernière étape, vous faites un bilan de tout ça en notant tout ce que vous avez ressenti pendant le match. Par exemple, si vous étiez tendu ou bien si au contraire, vous étiez plus relâché que d'habitude. Ça vous permettra de vous rendre compte si votre mental s'améliore ou non. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle est cyclique. Ça lui permet donc de prendre en compte une notion très importante. Le mental n'est pas quelque chose de figé. Vos envies, vos problèmes, vos forces et vos faiblesses peuvent rapidement évoluer dans le temps. Chez les pros par exemple, un joueur comme Alexander Zverev a commencé à développer un blocage psychologique sur les doubles fautes à partir de 2019. C'est un problème qu'il n'avait pas vraiment avant sur son service. Ici, le travail de son entraîneur va donc consister à faire des exercices qui prennent en compte ce nouveau problème. Et la même logique s'applique évidemment pour les joueurs amateurs. Nous aussi, nous avons une psychologie qui peut changer au fil des matchs. L'intérêt du cycle, c'est donc de redémarrer une nouvelle phase d'introspection dans ce genre de situation. Si vous aussi voulez commencer ce travail d'introspection dès maintenant, vous pouvez télécharger une formation entièrement gratuite qu'on a faite avec Vincent qui vous explique comment progresser au tennis. Le lien se trouve dans la description juste en dessous. Et en plus, en vous inscrivant à notre newsletter, vous recevrez chaque semaine un de nos meilleurs conseils directement sur votre boîte mail. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur le mental au tennis. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et nous, on vous dit bon tennis, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada